... Le monumental Dôme de verre et d'acier de la gare de Liège-Guimain est l'écrin idéal pour l'exposition J'aurai 20 ans en 2030. ... Dans le cadre du bicentenaire de l'Université de Liège, l'exposition immerge le visiteur dans un parcours qui lui fait découvrir les grandes avancées scientifiques du passé, bien sûr, mais essentiellement celles des prochaines décennies. ... Des technologies qui entraînent l'homme vers un monde futuriste étonnant et qui l'amènent à réfléchir sur le sens même de la vie. Bernadette, vous avez choisi de visiter cette exposition d'une autre manière aujourd'hui. Oui, je ne suis pas venue seule, je suis venue avec le groupe Terre de Sens je n'ai pas eu l'occasion de la voir seule et je me disais que c'était plus intéressant justement parce qu'on en ressort quand même avec pas mal de questions de pouvoir en discuter après. Terre de Sens, c'est quand même toute une idéologie, je dirais toute une réflexion catholique qui accompagne le groupe. On rentre avec des questions et on ressort avec pas mal de questions, c'est pour ça que c'était intéressant aussi d'en discuter, d'en parler avec deux. ... Cela fait dix ans que Terre de Sens propose des escapades, qui soient plus que la découverte d'un lieu ou d'un patrimoine, mais qui invitent également une démarche spirituelle et de réflexion, en groupe, autour des questions qui animent tout un chacun. Qu'est-ce que vous apportez-vous en tant qu'accompagnatrice à tous ces visiteurs qui viennent avec Terre de Sens ? Alors la première des choses, c'est d'abord qu'ils se posent des questions, donc c'est le but de la visite individuelle de l'exposition, où chacun va pouvoir réagir avec sa propre sensibilité. L'exposition offre énormément de possibilités. Je viens de parler avec une personne de notre groupe qui dit « Je suis entrée ici avec des questions, je pensais avoir des réponses, et puis maintenant, chaque fois que je vois une scène, je sors avec beaucoup plus de questions encore. » Ça, c'est l'un des premiers moments de notre démarche. C'est d'abord que les gens se posent des questions, des questions de sens. Puis nous aurons alors un moment de rencontre entre nous, où nous allons faire émerger ces questions et nous allons y réfléchir ensemble. Alors évidemment, le but, ce n'est pas d'apporter des réponses à des questions comme ça, mais au moins, nous allons ensemble essayer d'avancer un petit peu dans la réflexion. Et puis voilà, nous allons écouter ce que les participants d'abord ont ressenti et puis creuser certaines questions. D'ici, ce sera surtout la question que va devenir l'humain. Quelles sont les limites que nous allons nous mettre ? Jusqu'où peut-on avancer ? Et en tant qu'individu, qu'est-ce que nous avons comme pouvoir là-dedans ? Quelle est la différence dans une visite d'expo d'accompagner un groupe comme celui-ci ? Mais c'est-à-dire, je ne connais déjà pas très bien ce groupe-ci. Mais je sais que c'est un groupe qui se pose beaucoup la question de sens. Du sens. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des interactions entre les membres du groupe et de ne pas la faire tout seul. Et donc, j'ai eu notamment une petite conversation avec l'une ou l'autre. Et je trouve que les interactions apportent beaucoup aussi parce que la personne réagit par rapport à ce qu'elle voit et ça nous permet d'entrer en conversation, d'interagir. Et donc, on est moins en solitude. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Terre de Sens, ce sont aussi des voyages en dehors de nos frontières. À la différence des pèlerinages, ils s'adressent à des touristes, croyant ou non, à la recherche de destinations qui leur parlent d'art, d'histoire ou encore de spiritualité. Des projets encadrés par des animateurs spécialistes dits différents thèmes abordés et qui n'ont qu'une envie, partager leurs connaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...